Bon c'est lequel qu'on monte aujourd'hui Pierre ? On a qu'à partir sur le Venge Sagan ! Le Venge Sagan, allez ! Il est là, beau petit cadre et puis on va faire un petit montage sympa avec du SRAM La couleur est plutôt pas mal, t'en penses quoi toi ? Ça claque ! Turbo coton Sagan Ça c'est les roues CLX50 roulement céramique CLX50 Team avec la déco blanche Qu'est-ce qu'on a là ? Les Tubolito Les pneus Sagan La cassette de 12 vitesses La chaîne, ça c'est la cassette Dessous c'est le cul allié Un petit SRAM RED Dans le soir ça on va pas se mettre en force C'est une petite blague Le pédalier RED est vraiment bonique Et là il y a quoi ? Ah le boîtier, ça peut servir Et là dedans Les freins Et Derrière 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 avant Très sympa avec les rail TI Ça va bien Ex de l'eau Donc là c'est au tour de la cassette Petite cassette SRAM RED C'est vraiment vraiment light Très 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 joli On était sur un corps de roue libre XDR qui est spécifique Donc bien penser à mettre de la graisse parce qu'il y a un filetage Tac Après on passe au disque Et où sont faites On va passer au disque Enfin voilà Tout à fait Tac Merci SRAM maintenant de fournir les groupes Avec le disque Saint-Pardon Directement Super joli Hop Plutôt pas mal On va maintenant serrer au couple C'est quand même C'est cordial Ok 40 newton On passe à l'installation On va passer les durites à l'intérieur du cadre C'est relativement facile Plutôt bien fait On va s'occuper déjà de l'arrière L'avant c'est un petit peu plus compliqué sur le VENGE Parce que tout passe en interne Donc ça passe ici Ça rentre dedans dans le pivot Il y a un trou dans le pivot Et après il faut le faire passer par là Et le guider sous la potence On passe la gaine du frein arrière Qui est déjà guidé avec le petit peu super cool Et qui ne ressort pas Sur le côté Il y a vraiment Dans la boutique de réaction Nickel Voilà ce petit outil magique On va visser à l'intérieur de la durite Et après on n'a plus qu'à le faire passer Tac Tac On tire un peu de votre côté Bon le passage au niveau du boîtier Ce n'est jamais facile Il ne faut pas torder Voilà Et voilà Ça on laisse pour l'instant Parce qu'on va devoir le guider dans le cintre Et là On est pas mal On va laisser un peu comme ça Pour ne pas le fixer de suite Voilà Ça c'est fait C'est pas le plus facile Mais C'est à peu près bien calé Là on a juste tenu Pour que Il est fixé pour que ça tienne On va passer maintenant le cintre Et les durites dans le cintre C'est joli C'est intégré Mais c'est pas facile C'est pas que c'est dur Mais c'est un peu compliqué Un peu chiant Allez on met le cintre Aerofly Parce que Vous allez voir après Il vient se caler pile poil Avec la forme De la potence Il y a même des petites ailettes Pour cacher les durites Allez on met le cintre Voilà Le cintre est posé Avec les petites ailettes Ce qui fait qu'on ne voit On ne voit pas du tout Bon Le support n'est pas réglé là On ne voit pas du tout Les durites de frein Qui sont cachées dessous en fait C'est assez C'est assez joli C'est plutôt pas mal Maintenant on va installer les cocottes On va accorder les durites On va mettre les roues Et purger Allez On va choper les cocottes C'est un peu le bordel Les cocottes sont installées On va pouvoir maintenant Raccourcir la gaine C'est tout connecté La roche aussi Encore un petit peu de boulot Bon voilà On a tout connecté Le frein fonctionne C'est pas purger mais C'est à la fin Ça a de la gueule avec ses roues Le turbo coton sagan Il reste à régler le jeu de direction Poser la guidot Et puis après Pédalier Et boitier Chaîne Et tous les réglages On passe au porte bidon guidot Ah c'est tout mis Petit capot CP bike On n'a pas mis le capot Qui cache tout Parce que Dès que la hauteur du pivot Est pas définitive On le fera plus tard Ça c'est pour l'expo Ça fait vraiment vraiment super joli Les roues c'est vraiment magnifique Très 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 joli Bon maintenant C'est le choix des ports bidons Et de la guidot Donc on Il y a du soupe à case On va mettre les noirs Une petite étoile là C'est assez léger en plus Ça fait une vingtaine de grammes je crois C'est très très joli On va mettre deux Et pour la guidot Vu que c'est un Sagan On s'est dit On va mettre une petite soupe à case C'est pas complètement verte Mais des petites étoiles vertes Je crois que ça fasse assez discret Mais ça rappelle le Sprinter Allez C'est pour ça La guidot est posée Petit motif vert Pour rappeler Peter Sagan Notre cher ami Peter Alors on fait la guidot à l'envers Sur ce cintre Parce que comme ça au moins On n'a pas de scotch ici Vu que le cintre Aerofly a un départ Voilà Ça fait assez sympa Donc plus que le pédalier boîtier Les réglages Le vélo sera prêt Le voilà fini Sur son petit podium Avec le maillot Sagan Le livre Peter M Le Vert Pesé à 6,9 kg Exactement On pourrait alléger encore Avec une selle S-Works Mais c'est une expert C'est plutôt de la gueule Et dans le corner S-Works Là on voit bien le coloris Le vert Le carbone mat Un petit reflet rosé Sur le S-Works Un petit reflet rosé Sur le S-Works Ça de la gueule Un petit reflet On pourrait s'ouvre Un petit reflet – Sous-titrage FR 2021